Je refuse, je déchis ce manteau Manteau de maman, pas vite Manteau de maman, éloigne-toi d'elle Retit-toi, retit-toi, retit-toi Retit-toi, retit-toi Retit-toi, retit-toi Retit-toi, retit-toi, retit-toi Retit-toi, retit-toi, retit-toi Et dès là, c'est retourné Allez, libère sa vie Libère sa vie Libère sa vie Je te donne de partie Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu Je proclame la longévité Dès maintenant et à jamais Au nom de Jésus Regarde ton voisin, il faut dire Les murs de Jéricho vont tomber Si encore, les murs de Jéricho vont tomber Le thème c'est Seigneur, exauce ma prière Regarde, quelqu'un faut dire Seigneur, exauce ma prière Tiens encore, Seigneur, exauce ma prière Nous sommes dans le livre de 2 Chroniques 7 2 Chroniques 7 A partir du verset 14, rapidement 2 Chroniques 7 à partir du verset 14 Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom S'humilie Prie Et cherche ma face Et s'il se détourne De ses mauvaises voies Je laisse aux oreilles des cieux Amen Tu vas répondre encore pas à pas Simon, allons-y Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom S'humilie Prie Et cherche ma face Et s'il se détourne De ses mauvaises voies Je l'exaucerai des cieux Amen Assez-toi sur la tête de tes ennemis Assez-toi très bien sur la tête de tes ennemis Parce que si le diable a une minute Il ne va pas te rater Assez-toi bien sur la tête de tes ennemis Les dimanches à Jéricho Nous parlons du combat Et nous parlons de victoire Dis à quelqu'un Nous parlons du combat Et nous parlons de victoire Dis encore Nous parlons du combat Et nous parlons de victoire La Bible dit ceci Dans le livre de 2 Chroniques 7 à partir du verset 14 La Bible dit ceci Si mon peuple Sur qui est invoqué mon nom S'humilie Prie Cherche ma face Se détourne De ses mauvaises voies Je l'ai Dans l'exaucerment de la prière Il y a des étapes Qu'il faut résoudre Le chrétien pense que Il rentre simplement dans la présence de Dieu Agis, agis, agis C'est pas ça qui apporte les ossements Ça fait combien d'années Mais tu pries pour ta situation Et ta situation ne change pas Ça fait combien d'années Ton mal perdu C'est parce que tu ne sais pas prier Si mon peuple Si mon peuple Il dit notre père Il est aux cieux Mais quand tu appelles Dieu C'est parce que tu es dans un problème C'est parce qu'il est ton père Si c'est parce que tu es dans une situation Il ne va pas te répondre Mais si tu l'appelles parce qu'il est ton père Il vient à ton secours Je parle à quelqu'un Il y a des personnes qui connaissent Dieu Quand il y a des problèmes S'il n'a pas de problème Il ne connaît pas le Seigneur Ça c'est grave C'est l'hypocrisie avec Dieu Dieu ne cherche pas assez d'adorateurs Dieu cherche les véritables adorateurs Il dit l'heure vient Et l'heure est déjà venue Où les vrais adorateurs Adorons le Père En esprit Et en vérité En esprit Et en vérité Mon peuple c'est qui est invoqué Mon nom J'humilie Prie Il y a des personnes qui rentrent dans la présence de Dieu Ces personnes ne sont pas humbles Quand on parle d'adoration Tu ne peux pas t'asseoir pour adorer Dieu Quand on parle d'adoration Tu ne peux pas être sur ton téléphone Quand on parle d'adoration Tu ne peux pas être en train de causer avec ton voisin Quand on parle d'adoration Tu dois t'humilier devant sa présence Parce que l'adoration fait descendre le règne de Dieu Si tu ne respectes pas sa présence Il ne va pas aussi répondre à tes prières S'humilie 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 Tu entres dans la présence de Dieu Et tu n'es pas humble Le pasteur est en train de prêcher Même souvent les chants sont en train de chanter Pour toi comme le pasteur n'a pas pris le micro Ça veut dire que le culte n'a pas encore commencé C'est dangereux C'est ça l'orgueil Quand la chorale commence à chanter C'était son déri en train de s'abuser Et tu ne respectes pas la présence de Dieu S'humilie Quel que soit ton statut Quel que soit tes moyens Quand on parle d'adoration Touche chez nous Fléchis Tu es député Tu fléchis Tu es ministre Tu fléchis Tu es président Tu fléchis Tu es milliardaire Tu fléchis Quel que soit ton âge Tu fléchis Si Il y a des gens Oh je suis trop habillé aujourd'hui Je ne peux pas Me mettre à genoux Pour adorer Dieu Je suis trop habillé Je ne peux pas me coucher Pour adorer Dieu Non j'ai trop mes bijoux Si j'acclame L'éguil de ma monde peut quitter Vanité des vanités Tout est vanité Vanité des vanités Tout est vanité Tu vas acheter des vêtements Avec des millions Mais le jour où tu pars C'est celui qui ne connait pas la valeur Et qui vient Qui porte ce vêtement Qui ne sait pas comment tu as souffert Pour acheter ce vêtement Qui vient Qui peint ton vêtement Et te voilà couché Tu es mort Il n'y a plus de vie en toi Il n'y a plus d'esprit en toi Pour dire ça c'est pour moi Ça ça m'appartient Tu sais comment ça ça coûte Mon frère Adore Dieu Sois humble Sois humble Sois humble Sois humble Dieu bénisse ta sémence Sois humble Sois humble Dieu bénisse ta sémence L'humilité Précède La gloire On veut prier Mais on n'est pas humble Souvent même on adore Dieu On se justifie de notre adoration Même si toi tu connais Dieu Est-ce que tu connais Dieu Tu sais ce qu'on appelle l'adoration L'adoration au dessus de la prophétie L'adoration Est au dessus des miracles L'adoration Est au dessus des produits Parce que s'il n'y a pas d'adoration Il ne peut pas avoir l'atmosphère Qui va provoquer le miracle Qui va provoquer ta prophétie Qui va provoquer ta guérison Qui va provoquer ton élévation Qui va provoquer ta percée Adore ton Dieu C'est le code Je suis en train de te donner Les murailles Peuvent tomber Si Tu es Humble Tu veux que Dieu est tes os Seigneur j'attends un enfant Qu'est-ce que tu l'adores Anne Partait chaque année A Chiloh La Bible n'a pas dit deux ans La Bible n'a pas dit trois ans Mais la Bible dit chaque année Si c'est dix ans Pendant vingt ans Mais ce qui m'a marqué Elle ne partait pas seulement A cause de l'enfant Mais elle recherchait La faveur divine de Dieu Je vous dis Dieu ne les osse pas Les paroles qui sortent de notre bouche Il les osse la pensée Les paroles qui sortent de notre bouche La pensée Souvent l'homme fait sortir des paroles Qu'il ne pense même pas Tu es mon Dieu Tu es mon roi Je compte sur toi Mais pourtant derrière Il y a Juju Je compte sur toi Pourtant derrière Tu es un Kéoua comme fétiche Je compte sur toi Pourtant quelque part là-bas Tu es un marabout qui te fait Je compte sur toi Pourtant après le culte Tu vas voir les charlatans Tu comptes sur qui ? Tu ne comptes pas sur Dieu Celui qui compte sur Dieu Se confie en les Tenez Tu veux être tes osés Il faut-tu humilier Quand tu adores Dieu Il faut-tu humilier Il y a des personnes Qui adorent Dieu Même les paroles Ils ne sont pas nourris d'humilité Si il te dit merci là C'est parce que tu m'as gardé Si il ne t'avait pas gardé Et si il n'avait pas gardé Et si il n'avait pasues le boulot Et si il ne t'avait pas donné le boulot Je le loue avec mes mains Je le loue avec mes mains Je le loue avec mes pieds Avec mes mains Je le loue avec mes pieds Si je n'ai plus de pieds Est-ce qu'il n'y a plus de l'âme ? Je l'ai où ? Là-haut. Vous savez quoi ? Quelle que soit la situation. Tu dois en grâce. Allez. Il y a une dame qui m'a dit un jour. Je ne peux plus venir prier papa parce que je ne comprends pas. Malgré je prie, mon mari m'a quitté. Je lui ai dit mais si tu ne prie pas. Ça enlève quoi Dieu ? Ça ne lève rien. Et si tu ne veux pas m'adorer. Je vais susciter des prières pour m'adorer. Quand il parle de pièces, ce n'est pas les cailloux qu'on voit. Il parle des personnes insignifiantes. Des gens, c'est qu'on ne compte pas. Des gens qu'on ne considère pas. Ils viendront l'adorer. Pourquoi ? Parce que l'habitude du fumier, il rétile un digent et il le fait à soi. À la table des grands. Mon peuple, c'est qui est invoqué. Mon peuple, s'humilie. Prie. Cherche ma face. Il y a combien de chrétiens aujourd'hui qui prient ? On trouve aujourd'hui des chrétiens stylés. Des chrétiens micro-hones. Et quand ils prient là ? Au Seigneur mon Dieu, Amen. Tu vois micro-hones quand ils mènent là ? C'est du H.O. Mais il y a cancer dedans. Suis mon regard. Il y a maladie dedans. C'est Dieu qui nous garde. J'ai parlé à quelqu'un ? Et des prières télégrammes. Des prières. Au Seigneur mon Dieu, mon roi, Amen. Quand le nom de Dieu est invoqué sur toi, Tu dois adorer le Seigneur. En tout temps. En tout lieu. En toutes circonstances. Il faut être un homme de prière. S'humilie. Prie. Et puis cherche ma face. Mais toi tu as un problème. Je vais te dire aujourd'hui pourquoi tu n'es pas exaucé. De te répondre. Parce que quand tu entres dans la présence de Dieu, Tu entres pour tes propres besoins. Mais tu ne cherches pas la face de Dieu. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je peux aggraver. Je peux juste apposer. Je peux composer. Je peux exploser. Je peux doser. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs. Nous sommes à bord du EMFV. Attachez votre ceinture parce que je vais bombarder tout à l'heure. Qui me donne AMEN fort, je vais décoller. Qui me donne AMEN fort, je vais exploser. Qui me donne AMEN fort, je vais commencer à bombarder dans le camp de l'adversaire. Qui a dit AMEN, je vais chauffer. Qui me donne AMEN, je vais chauffer. Je vais maintenant vous donner la révélation. Quand Anne entre dans la présence de Dieu, Regardez ce qu'elle dit. Père, si tu me donnes un enfant, If you give me a kite, Je te le, I'll give me back to you. Ce n'est pas son besoin. It's not her need. Elle est sage. Vous comprenez ? Si tu me donnes un enfant, Je te le, I'll give me back to you. En ce temps-là, La voie de l'éternel, La voie de l'éternel, Se faisait rare. Dieu cherchait un prophète. C'est qu'il s'appuie, Pour parler au peuple d'Israël. Donc quand elle dit à Dieu, Si tu me donnes, Je te le donnerai. Ça veut dire quoi ? Anne. Dieu normalement devait exorcer Anne. Mais c'est Anne qui exorce Dieu. Parce que le besoin de Dieu, Dieu avait besoin d'un prophète. Donc Anne, Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. J'ai dit que quelqu'un n'a pas compris ce que j'ai dit. J'ai dit que quelqu'un n'a pas compris ce que j'ai dit. J'ai dit un Anne dans la présence de Dieu. Au lieu de dire, Donne-moi un enfant, Que je vais envoyer. Va payer tant. Va faire ceci. Elle dit, Si tu me le donnes, Moi je vais te le donner. Parce que Dieu avait besoin d'un prophète. Donc il cherchait la femme, C'est qu'il s'appuie. Un prophète ne peut pas sortir des entrailles d'une femme, Qui ne crée pas Dieu. Et comme Anne craignait Dieu, Anne a exorcé l'éternel. Raison pour laquelle il dit, Si tu entres en prière, Cherche ma face. C'est la face de Dieu qu'elle a cherchée. Parce que si elle donne un prophète à Dieu, On ira consulter qui ? Quand on va consulter le prophète, On cherche la face de Dieu. On est dans la présence de Dieu. Cherche sa face, Il va combler le vide qui est en toi. Cherche sa face, Tes ennemis vont tomber devant toi. Mille à ta droite, Dix mille à tes côtés, Tu ne seras point atteint. De tes yeux tu verras La rétribution des méchants. Mille à ta droite, Dix mille à tes côtés, Tu ne seras point atteint. David dit, Je lève les yeux vers le montant. D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'éternel, Qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra plus à ce que mes pieds chancèlent. Il ne sommeille, Ni ne dort. Celui qui garde, Israël. Je veux dire à quelqu'un ce matin, Ne t'étoube le point. Cherche la face de Dieu. Les sociaux de ta famille Seront ennus. Ne t'étoube le point. Cherche la face de Dieu. L'éternel va combler la vie qui est en toi. Et c'est dans cette dimension, Que Christ a amené Pierre. Jésus avait ses disciples. Jésus était présent. Et quand Pierre est allé pêcher du poisson, Il a échoué. Étant fatigué. Il vient vers Jésus. Jésus lui dit, Prenez vos filets. Allez-y, jetez en pleine eau. Il dit, Maitre. 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 Nous avons pêché toute la nuit. Sans rien prendre. Mais sur ta parole. Mais sur ta parole. Mais sur ta parole. Mais sur ta parole. Tu es allé à plusieurs entretiens, Tu es échoué. C'est parce que tu n'es pas allé sur sa parole. Tu as eu des fiançailles qui n'ont pas pu aboutir. C'est parce que tu n'es pas allé sur sa parole. J'ai allé à des entretiens. Ça n'a pas pu marcher. Malgré que tu connais Dieu. C'est parce que tu n'es pas allé sur sa parole. Je te jante d'aller sur sa parole. Tu réussiras. Je te jante d'aller sur ta parole. Tout ce que tu feras réussirira. Je peux révéler. Je peux révéler. Pierre est rentré dans la dimension. Où il n'a pas jeté le filet dans l'eau. Mais il a jeté le filet sur quoi ? La parole de Dieu. Je peux parler ? La première fois qu'il a jeté dans l'eau. C'est pourquoi il n'a pas eu de poisson. Mais la deuxième fois, il est rentré dans une autre dimension. Écoutez-moi bien. Dans l'église, il y a deux types de chrétiens. Il y a le chrétien religieux. Et il y a le chrétien spirituel. Le chrétien religieux ne peut pas marcher sur l'eau. Mais le chrétien spirituel peut marcher sur l'eau. Parce qu'il a vu son maître marcher sur l'eau. Je peux révéler. Maître, nous avons péché. Toute la nuit. Ça ne reprend. Mais suite à la parole. Je peux parler. Bien savoir que. S'il jettait encore le filet une seconde fois. Dans l'eau. Ça allait échouer. Il devait jeter le filet sur sa parole. Parce qu'il n'y a que la parole de Dieu. Qui a créé les cieux et la terre. Ton cœur, il jette le filet sur sa parole. La parole est en contact avec les poissons pour dire. Hé, le maître a besoin de vous. Allez à cet endroit. Cap, allez à cet endroit. Tidabia, allez à cet endroit. Capitaine, allez à cet endroit. Grecain, allez à cet endroit. Parce que le maître a besoin de vous. Où as-tu jeté ton filet ? Où as-tu jeté ton entretien ? Où as-tu jeté ton mariage ? Où as-tu jeté ton affrontement ? Jette sur sa parole. Jette sur sa parole. On est toujours les premiers à accueillir Dieu. Ça va, j'ai pris le moment de chêne. Dieu n'a rien fait. Mais est-ce que tu as jeté sur sa parole ? Il y a des chrétiens, mais souvent ils prient, ils ne connaissent même pas des versets. Seigneur, protège-moi. Mais quel est le verset qu'il dit qu'il doit te protéger ? Il faut rappeler à Dieu souvent ses promesses. Je parle à quelqu'un. Il dit, rappelle à ma mémoire. Et je me souviendrai. Et j'accomplirai mes paroles. Seigneur, garde-moi. Mais quel est le verset ? Écoutez. Le plus grand adversaire de ta vie, tu sais c'est quoi ? C'est ton passé. Je peux révéler ? Le plus grand adversaire de ta vie, ce n'est pas ton présent. C'est ton passé. Et ce qui ne t'a pas tué dans ton passé, ce n'est pas dans ton présent que ça va te vaincre. Dans ton présent, tu es plus que vainqueur. Parce que dans le passé, tu n'avais pas Jésus. Ils n'ont pas pu te tuer. Ils n'ont pas pu te détruire. Dans ton présent, où tu es connu ? Le Yerushua Mashiach. Barou Abba Adonai. Où tu es connu Abba Père. Où tu es connu Jehova Sabahata. Jehova Shikhenu. El Rafa. El Diba. Où tu l'as connu ? Ce n'est pas en ce moment que tu vas pleurer. Ce n'est pas en ce moment que tu seras humilié. Dans la vie des normes, chaque chose a sorti. Il y a un temps pour être humilié. Il y a un temps pour être rabaissé. Il y a un temps pour être rejeté. Il y a un temps pour être marginalisé. Il y a un temps pour être vilipendé. Où tu transommes les lames de pleurs en lames de joie. Où tu transommes la chute en élévation. Où tu transommes la maladie en guérison. Où tu transommes ta stérilité en fécondité. Si je parle à quelqu'un, il va aller se lever pour dire « En amène, je reçois la parole de Dieu. » En amène, je reçois. En amène, je reçois. En amène, je reçois. En amène, je reçois. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous êtes dans une église prophétique de paroles, de révélations, de paroles de connaissances, de miracles et de prodiges. Je parle à quelqu'un. Si, Mili, troisième dimension, c'est détourner de ces mauvaises voies. Tu es venu à l'église, oui. Tu es baptisé, oui. Tu es baptisé. Est-ce que tu t'es détourné de tes mauvaises voies ? Tu es chrétien, tu viens à l'église avec ton voisin. Et puis, tu ne lui parles pas. Est-ce que tu es normal ? Je ne veux pas lui parler. Je ne veux pas lui parler. Non, non. À l'église. Et toi, tu viens, tu ne parles pas ton prochain. Je dis à un moment, je dis, si moi, je vais me faire chèque, les fidèles, on va fermer l'église. Il y a des choses, quand tu dis de moi, c'est comme liquide vaisselle. Quand il mène à sa glisse, et puis c'est là. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'on parle de toi. Et que tu ne te reproches rien. Tu ne réponds pas. Tu ne réponds pas. Tu peux être jeune et servir Dieu, mais les gens peurent à cause de l'esprit qui t'habite. Jésus a marché avec Pierre, mais les joueurs, il est rentré dans la dimension des photos. On dit, c'est qui lui là ? Si ta vie spirituelle n'a pas changé, ou bien n'a pas encore connu notre dimension, les gens ne peuvent jamais s'interroger à ton sujet. On doit s'interroger à ton sujet pour dire, ah, elle allait où ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? Pourquoi sa vie est comme ça ? Sa bénédiction, on ne comprend pas. Quand Dieu bénit quelqu'un, ça doit étonner ta famille, ça doit étonner ton entourage, ça doit étonner tes voisins, ça doit étonner ta génération. Quand il a élevé Samson, on dit, qui a fait cela ? Qui a fait cela ? Quand ce paralytique, qui a marché, en choc, à la piscine de Bethesda, quand il a commencé à marcher, ils lui ont posé la question, qui a fait cela ? Qui a fait cela ? Oh, je vois une jolie maman enfantée, ils diront qui a fait cela ? Je vois quelqu'un avoir du boulot, on dirait qui a fait cela ? Je vois quelqu'un enfanté, ils vont dire qui a fait cela ? J'ai parlé à quelqu'un, tu dis à quelqu'un, ça déborde, il s'ouvre, il s'ouvre, il s'ouvre, tu dis encore, ça déborde, les clés que je suis venu te donner ce matin, il y a des dimensions, où quand tu rentres en contact avec le divin, il est obligé d'insorcer, Abraham, tant qu'il n'avait pas donné un vogue, tant qu'il est bon à Dieu, Dieu ne lui donnait que des promesses, tu seras le père des multitudes, ta femme Sarah, il enfantira, il dit Amen, et puis ne voit rien, mais le jour où les anges ont passé, il dit, on dit, la fin de Dieu, c'est compliqué, moi je vais maintenant dealer, quand les anges arrivent, il dit à sa femme, il dit à sa femme, tu es invogatante et bon, et avec la crème fraîche, c'est fort, la Bible dit, ils étaient trois, ils partaient où ? à Sodome et Gomorrah, ils sont venus, ils ont mangé, l'ange qui mange, la viande, et la crème fraîche, et le yogourt, il va vomir le secret, quand ils ont fini de manger, maintenant ils disent à Abraham, où est Sarah ta femme, ça veut dire quoi, Abraham, où est ton problème, quand tu es ors, Dieu est tes ors, quand ils ont fini de manger, il dit à Abraham, où est Sarah ta femme, il dit non, mais elle est sous sa tente là-bas, Sarah était en train de rire, prophétie ils ont donné, ça ça ne peut pas arriver, c'est autant de la loi, elle devait mourir, parce que quand l'ange lui a témoigné, Sarah tu riais, elle dit non, c'est autant de la loi, c'était autant de la grâce, elle devait mourir, pourquoi elle n'est pas mort, le front de la protéger, et regardez ce qu'il va se passer, ils sont trois, trois anges, qui partent à Sodome et Gomorrah, mais quand ils ont fini de manger, quand ils arrivent à Sodome et Gomorrah, ils sont combien, ils sont deux, où était le troisième, le troisième est resté, c'est pourquoi Isaac, on ne peut pas le comprendre, il y a des enfants qu'on fait, c'est comme des ans uté, tu n'arrives pas à le comprendre, tu fais tout, mais il réussit, tu veux le motir, il est béni, tu veux le descendre, il prospère, j'ai prophété, je vois des Isaacs dans la salle, je vois des Isaacs dans la salle, je vois des Isaacs dans la salle, j'ai dit, je vois des Isaacs dans la salle, mais Dieu a fait deux choses, trois anges, deux fois sont tombés Gomorrah, l'autre ange reste, auprès d'Abraham, mais quand il lit le nom de Sarah, il s'appelait comment avant ? Sarahie, Dieu a névé seulement le I, c'est le I en réalité, qui s'est collé à l'ange, qui est devenu Isaac, non, tu n'as pas compris, son nom Sarahie, Dieu est-il le I, le I là, se colle à l'ange, et ça devient Isaac, vétérale bénit ta sémence, je parle à quelqu'un, il y a des choses, que Dieu peut faire dans ta vie, mais la bénédiction de Dieu, ou les sorcements de Dieu, est conditionnée, il y a des dimensions, la prière ne peut pas changer, parce que quelqu'un appelle à quelque chose, il faut jeûner, il faut prier, il est comme ça, il y a des braqueurs, ils commencent à tuer, 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 au soi de leur vie, ils acceptent le Seigneur, et Dieu le change, mais par contre, il y a deux, ils tuent, ils tuent, ils jouent qu'on le tuent, et ils tuent, tu as dit quoi, c'est passé, ses parents sont à tous, qu'ils sont braqués, il est né pour accomplir ça, pour faire un monde là, il faut un peu de tout, donc sois libre dans ta tête, quelqu'un qui ne t'arrange pas, je vous donne une anecdote, écoutez-moi, un monsieur, traversait un village, avec son fils, il avait un chameau, le premier village, il monte sur le chameau, avec son fils, quand il arrive, les passants lui disent, tu ne peux pas descendre, et laisser l'enfant sur le chameau, vous allez l'étouffer, qu'est-ce qu'il fait, il écoute les passants, il descend, il prend encore l'enfant, l'enfant est sur le chameau, il prend le marche à pied, deuxième village, quand il arrive, les mêmes passants encore, ils disent encore, mais comment tu peux laisser l'enfant seul, il peut tomber, qu'est-ce qu'il fait, il fait encore descendre l'enfant, pour vous dire, quel que soit ce que tu apporteras à la vie des gens, les pensées, en fait toi les changer, paf, reste ce que tu es, et fais ce que Dieu te demande de faire, reste ce que tu es, et fais ce que Dieu te demande de faire, il y a des gens dans la vie, tu peux y les voir aujourd'hui, et tu te rabaises, ne dis rien, c'est que c'est Dieu qui permet, toi continue ton chemin, une dame m'a rencontré, un jouet m'a dit, moi j'arrête de faire le bien à cause des gens, j'ai dit, tu viens de fermer ta bénédiction, Dieu pour tes osseurs, ne va pas regarder ce que les gens t'ont fait, mais Dieu regardera l'état de ton coeur, donc reste ce que tu es, et continue à faire le bien, que rien ne t'arrête, que rien ne t'arrête, quelqu'un qui ne t'arrange pas, il ne t'arrange pas, je parle à quelqu'un, c'est le poids qu'on peut soulever qu'on porte, venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai, tu réponds, apprenez à être responsables, il y a des décisions, il ne faut pas prendre parce qu'on te met la pression, prends pas de conviction, il y a des gens souvent qui quittent l'église, moi c'est ma soeur qui m'a amené, donc quand elle ne vient plus, je ne viens plus, puis, au jeu du jugement on verra, si le salut c'est en groupe, ou si le salut c'est personnel, on vient à l'église en groupe, mais quand le pasteur prêche, le message est universel, mais la compréhension est individuelle, il y a certains qui disent, ce message il prêche à cause de moi, l'autre dit amen, j'ai reçu ce message, c'est ce qui est le plus important, qui a dit amen fort, 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 Dieu, est prêt à exaucer ta prière, mais toi, tu dois faire ta part, tu dois t'humilier, tu dois prier, tu dois t'étourner de tes mauvaises voies, et l'éternel lui, il viendra pour tes sourcés, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Sous-titrage ST' 501